Comment on veut te noter ? Hé, il faut arrêter de croire que c'est toujours moi qui te vois. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, bon, voilà. Voilà, donc le vrai problème, c'est Mamea et sa sœur qui passent leur temps à servir Yennefret. Et du coup, c'est pour ça... Fric, elles sont pleines de fric, elle nous l'avait pas dit. Oh, une boîte à chopper, tais-toi. Non, mais c'est vrai, on a rencontré ta sœur, Mamea. Mais le fric, il est où ? Ouais, hein, Mamea. Elle va bien ? Ça va, tranquille, Navi ? Bah, elle est plutôt riche, oui. Oui, apparemment, t'es pas en reste. Comment ça ? Ah bah, elle nous a dit que t'avais quand même pas mal de choses, des maisons, des machins, des voilà. Ça va, quoi. Est-ce qu'on pourrait avoir si t'arrêterais de picoler dans... A chaque fois de rataverne ? Et puis, il me semble qu'on ait venu te délivrer une ou deux fois. C'est ma maison ! Ça mérite quand même une récompense. C'est ma maison, c'est bien ! Vous m'avez engagée en tant que cartographe. C'était ça, les termes de contrat. Que je vous accompagne, parce que vous aviez besoin de quelqu'un. Mais en aucun cas, vous m'aviez dit qu'il fallait... Que je donne tous mes sous... Je rappelle que moi, j'attends toujours mes sous aussi de Perceval et de Meleagor. Je suis un assassin aussi, n'oublie pas. Voilà, tout ça pour dire que... Je ne fais pas ça non plus pour plaisir. Mais l'argent pourrit tout, les amis. Jusqu'à la moelle, parce que le poignet, c'est toi qui l'as gardé. D'accord. C'est bien pourri jusqu'à la moelle, toi. D'accord, d'accord. Alors, écoutez. L'argent est en sécurité. Vous le voulez, l'argent ? Je vais vous le donner. Il faut simplement se rendre jusqu'au gate d'Avon. C'est tout. Oh, ben l'argent ! Donnez l'argent. Écoutez, si vous voulez, d'après le courrier que j'ai eu de ce fameux Perceval, tout l'argent, on l'a mis de côté sur un château Asker-Eben. Oui, oui, c'est ça. Mon radiateur. T'as combien de châteaux, là ? T'as hérité de combien de châteaux ? Je rappelle que c'est des vampires. Ils n'ont pas d'héritage. Ils veulent. Alors, il n'est pas à moi, celui-là, le château. Son père vit depuis des milliers d'années. C'est normal qu'il a des maisons partout, aussi. C'est sûr. À force de vue des leçons de toutes ses victimes, ça sert à quoi que le comité cherche à se faire dubler si les patrons, ils ont déjà ce qu'il faut ? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Le château n'est pas vraiment à nous. Ça, on ne sait pas. On ne l'a pas dit. Ce que je vous demande, les amis, une dernière fois, accompagnez-moi jusqu'au guet de Davon, jusqu'à ce fameux château, et là-bas, vous aurez votre argent. Est-ce que ça vous convient ? Vous savez qu'il y a un bateau qui part à 15 heures ? Oui. Normalement, selon les horaires. 15 heures, ça fait quelle heure ? C'est l'heure de partir. Voilà. Fini ta chambre, on y va. Alors, c'est l'heure. Lui, non, mais elle a encore bien bu, celle-là. Mais vous serez payé, croyez-moi. Oui, mais enfin, c'est ce que ton père disait, que toi, tu dis aussi. C'est pas mon père. C'est ton géniteur, quand même. Il sait son père. T'as les mêmes dents. Et les mêmes yeux. Vous chipotez, là. La même couleur de pop. Mais la poêle, tu ne le connais pas ? Et le même menu. Les vampires, ils ont tous les mêmes que notes. On a dit qu'on ne disait pas ce mot, ici. Que notes ? Oui, voilà. Essayons d'être discrets. S'il vous plaît, je ne voudrais pas que ça finisse en émeute et que je finisse embruché au bout d'une pique. Pour moi, t'as l'écrou ? Entre autres, ouais. Alors, simplement... On se rend orgué de Davon. Vous m'aidez à atteindre le château de Coeur-Ebène. Et là-bas, vous récupérez tout votre argent. Tout ce qui vous a été promis. J'ai toujours pas récupéré mon cheval, moi. Enfin, ma panthère. Et moi, je suis toujours embêtée. La griffe, il va falloir que tu récupères ta bestiale, là. Bah, faut savoir... Ou alors, on refait un pari, hein. Ouais, mais c'est toi qui gagneras un. Parce que là, franchement, je vais encore avoir mal aux fesses. Mais pourquoi elle est douce, Amical ? Ouais, à fait, mal aux fesses. Tu sais depuis combien de temps que je te cherche. T'as qu'à boire le cul plus rembourrui. Ou t'asseoir sur la selle. Oui, mais bon... Tu t'assois sur les écailles, aussi. Venez, le port, c'est par là. Bon, sinon, le navire, il est où ? C'est celui de droite. C'est l'éperon chaud, je crois, qui s'appelle. Le lèpre chaud ? Oui, le lèpre chaud, oui. C'est bizarre qu'il ne soit pas vert. Ton père a dévoré tout le monde, par contre, sur le navire. C'est absolument pas mon genre. Non. Bon, bah, puisqu'il n'y a pas de capitaine, tout le monde est à bord, on pique le navire, capitaine. Allons-y. On a piqué un gâteau. On a piqué un bateau. Comment ça, on pique le navire ? Bah, écoute, il n'y a pas de capitaine. Capitaine, capitaine. Moi, je ne sais pas naviguer, hein. Hum, carpe diem, saisis la carpe. Ah, eh bah, dis donc. Et là, t'es pas malade, Yennefret ? Quand on prend les oratoires, tu veux mieux ? Ah, j'adore la mer, je ne sais jamais. Eh bah, non, je préfère prendre le bateau, ça, c'est évident. Et puis, il y a du rhum à bord. En même temps. J'avoue. Moi, je suis content de retrouver la terre ferme, quand même. Ah. Je supporte pas l'océan comme une tempête ? C'est moi ou on est parti avec un bateau ? On est revenu avec un autre bateau. C'est vrai. C'est vrai qu'il... Et il se souvient même plus qu'on a fait les sk-line avant. C'est le rhum, c'est la tape. C'est le skuma. C'est le rhum au skuma. Les champignons, je dirais. Oh, arrête avec tes champignons. Regardez, il y a plein de champignons. Regarde, il y en a un énorme. Ouais, il y en a un. Oh, il y en a un. Oh, il y en a un. Il y en a un champignon. Oh, un champignon. Oh, un champignon. Oh, un champignon. Prenez des montures. C'est énorme. T'as vu, il y a des bouts. Oh, non, 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 non. Quel régal. Oh, non, non. Non, mais tu attaques un champignon de 9 mètres de haut ? Ah, il y en a une qui va être encore malade. Bon. Donc, théoriquement, il faut se rendre vers la capitale de Curében pour trouver ce château. Il sera à proximité. On n'a plus qu'à y aller. Attends, il faut que j'accueille un peu de champignons, là. Et essaye de garder les idées claires. Mais les champignons, ici, par là. Ouais, ouais. Gardez les idées claires, la route, jusqu'à Curében est dangereuse. Oh, avec les champignons, elle est dangereuse. Il faut juste ne pas manger les champignons. C'est dû être trop tard. Trop tard. C'est vraiment étrange comme pays, hein. Il faut vraiment avoir envie de vivre aussi près d'un volcan. On aura besoin d'une fine lame dans cette bataille. Ou alors être un argonien, peut-être. Il y a peut-être une zone tampon pour pouvoir y vivre. C'est pas par là, les enfants ? J'ai le feu, non ? J'ai le feu, ici aussi, là. Ah, si, c'est par là. Ah, moi, je suis la cartographe, hein. Bah, suivez la cartographe. Non, mais, t'as choisi un ours pour traverser les éboulis ? C'est Titouba qui me l'a prêté. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Très bien. Et ceux-là ne vous regardent pas. Mais on va par où, là ? T'es sûr que c'est par là ? Oui, c'est par là. Vous sentez ce que je sens ? C'est la cartographe. Le champignon. Ça pue. On n'est pas des vampires. C'est le soufre, ça, qui sent fort. C'est un volcan de lave, ça. C'est bon pour les bronches. Au moins, il fait chaud. Et la neige, elle est chaude aussi. C'est de la cendre. D'où pourquoi je porte un masque aussi au niveau de mon nez ? Ah, bête. Tu portes un masque parce que tu ne veux pas qu'on voit ton visage. Parce que tu es un casque. Je ne savais pas que je suis à nouveau... Oh, je ne vais pas être au bord de l'eau. Tu vas te sortir à l'eau. Tu es quoi ? C'est quoi, c'est de la cruauté ? Attention à ces bestioles, hein ? Qu'elles ne vous désarçonnent pas. Attention ! Sautez ! On est passé. Et c'est vraiment très inhospitalier, ici. Vous avez vu toutes ces bestioles ? Je croyais que c'était au bord de l'eau. C'est une drôle d'eau, ici. Elle est un peu rouge, là. C'est un peu chiant, aussi. N'essaye pas de te baigner une tente, je risque de mourir. Apparemment, les champignons font des effets sur YNFL. De quoi ? Oui, les champignons font des effets sur toi. J'ai pas compris. Laisse tomber. Bon. La cartographe, tu sais où tu vas ? Oui. De toute façon, il faut longer le volcan par sa face sud. C'est sinistre, quand même, hein ? Ouais. Oh, je trouve que ça va. C'est un beau paysage. Ah, je ne suis pas toute seule à traverser un ours, visiblement. Vous voyez que c'est bien les ours, sur cette région. Ouais. Tiens, on a l'impression que cet autochtone veut communiquer. Il nous suit. Tiens, il y a deux bouboules. Oui. J'en ai piqué une, ma mère. Je te la rendrai, ça va. Je trouvais ça rigolo, je l'ai reprogrammé. J'aime bien les technologies de Wemer. Tu l'as volé à Tsitsuba pendant le quiz. Volé, c'est un vilain mot. Je l'ai emprunté. Les enfants, je crois qu'on arrive. Ce sont mes créations. Je les ai créés moi-même. Il n'y en a pas deux, les comme ça. C'est des créations de Wemer. Tu as reproduit un schéma de Wemer. Je les ai modifiés, oui. C'est pas l'entrée. Je vous avais cherché la complication, quand même. C'est pas grave, j'ai un ours. C'est le bon château. C'est pas celui de la ville, tu es sûr. C'est celui-là, le château de Coeur-Ebène. Oui, c'est celui-là. Il faut juste trouver un moyen d'entrée. On accorde, une pierre qui bouge. Et si j'essayais avec le loquet, là ? Ben voilà. Ben, tu devrais savoir. On va essayer de... On va essayer, parce que nous, pour l'instant, c'est bloqué. Donc on verra. On va essayer de trouver une pierre qui bouge, ou une autre entrée, je ne sais pas. Voyons voir ça. Bon, là, on lance une voluse, elle ne peut pas crocheter la serrure. Non, c'est bon, c'est ouvert, vous pouvez passer. Ça y est, moi, j'ai réussi à crocheter. Bien joué. En même temps, il n'y a pas de mérite. C'est vrai. Il n'y a plus qu'à les attendre. Bien joué. Ce n'était pas si compliqué. Non, non. On aurait pu passer par la muraille, mais bon. Vous aimez bien vous compliquer la vie. Eh, Mamea, t'as vu, il est bon, hein, mon arc. C'est un magnifique artefact, effectivement. Il va y avoir des ennuis. Et doucement avec des éclairs, lui, c'est bien. J'ai plus de bouclier. C'est immense. Ouais. Pour rien vous cacher, ici, allez... On a toujours pas de sous, nous. Ne t'inquiète pas, ils sont là, les sous. On pourrait revendre le château, hein. Pour rien vous cacher, il y a les secrets de mes origines dans ce château. Tic touffe, regarde, il y a une fontaine, tu peux prendre un bain. Ah, ouais, ouais. Ah, c'était ça, l'odeur. Un gueule miam miam. C'est de l'or. Je vais faire du fruit de même, parce que tu pues l'alcool. Non, non, je sens le bon, l'alcool. C'est pas ça. Ça partira pas avec de l'eau, ça. Qu'est-ce que c'est que cette salle ? Ça doit te parler, ça, à la nonne. Regarde. Non. Il y a le livre des morts, là. On dirait qu'on est rentré dans une... Dans une salle réservée aux assassins. C'est flippant, ici. Non, ça me dit rien du tout. Oulà. En tout cas, ton père me l'a montré, cette salle. Et jamais cette maison. C'est pas une maison, c'est un château. Visiblement, les gens de cette build ont carrément... C'est pas un peu pour... Pour... C'est pas un peu pour... C'est pas un peu pour... C'est pas un peu pour... Une maison, un château, ça veut tout dire pour lui. Le crâne, il parle. C'est moi ou c'est des champignons ? Vous l'entendez, hein, j'espère ? Vous l'entendez ? Oui, on l'entend aussi. Ah. Pas que c'était des champignons, là. Vous ne regrettez jamais qu'on ait cassé le bâton de l'eau. Oh, il me saoule déjà, oui, je l'entends. Ah, j'aime bien les grands trônes, comme ça. C'est normal, c'est un trône orc. Ah. C'est pour ça que je vais bien ce trône. Donc cette dilde a carrément une branche liée à la... Ce trône ? La branche est liée à la secte des assassins, les gars. S'il y a ce genre de salles, c'est qu'ils fricotent avec tes amis à la nonne. Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Faites attention aux objets que vous touchez, visiblement. Certains sont maudits. Mais on va visiter les sous-sols. Ah, génial. Ça m'a dit que son garçon, il m'a fait transformer en singe. Magnifique. Bah, tu aimes bien les animaux à poils depuis le début ? Ouais, c'est les poils. Ouais. J'aime bien les poils. Les sous-salles ou l'étage ? C'est quoi ici ? C'est imprégné de magie. C'est des champignons ? Non, non, cette salle est imprégnée de magie noire. Il faudrait mieux qu'on sorte d'ici. Je suis à l'étage, mais il n'y a rien, mis à part un lit. Ouais, c'est... Tous les morts sont à l'envers. Sortez d'ici, sortez d'ici. C'est sûr que c'est là qu'il y a l'argent, là ? Normalement, oui. Et comment t'as pu mettre l'argent en sûreté ici ? C'est quoi, c'est ton droit ? C'est loin des dessus. Ça doit être réservé aux nouveaux membres de la guilde. On va boire un petit coup. Il y a même une coyote girl sur le bar. Bug, elle a dû prendre du champignol aussi, tiens. Ah bah voilà. On a trouvé le butin. Il y a un mur dérobé. Ah bah ça, ça fait plaisir ! Ouais, en tout cas... Par contre, les squelettes autour, ça fait moins plaisir. C'est dégueu, quoi. C'est pas très accueillant, tout ça. Tu fais des certains moments en or ? Il n'y a rien de... Regardez, il y a un registre ici. Le contrat d'œuvre glace. Donc là, vous n'avez plus qu'à vous servir. Prenez ce que vous voulez. Je vous l'avais promis. Mamea, est-ce que tu trouves... Je suis positif. Est-ce que tu peux lire ça ? De quoi ? Le contrat de l'œuvre glace ? Ouais. Il n'y a rien d'intéressant. Si vous voulez. Le contrat de l'œuvre glace. Regarde s'il y a quelque chose qui me concerne. Ah, blablabla. Il n'y a rien dans cette question. Il n'y a rien dans cette question. Gardez-nous les dédras, que les dédras nous épargnent. Ils rirent du dieu et de ses suppliques. Ils demandèrent un mécanique. Oh, purée, la vache. Pour sauver une île des ravages. Ce que nul mortel n'entendit. Hé, la nanonne ! Viens voir, viens voir. Tu rentres dans le placard pour voir. Là, c'est un placard, vas-y. Avec les champignons. Oui. Tu as trouvé quelque chose ? Lisez la suite. La suite est pour vous. Méléagor. Fils de Perceval D. du Citron. Né de mère inconnue. En tout cas, il n'y a plus d'informations. En l'an de grâce de... Vous aviez raison, c'était vraiment mon géniteur. Donc, ce qui avait marqué dans la lettre est vrai. Comment ça, ce qui est marqué dans la lettre ? En fait, la lettre comportait deux parties. La lettre que vous m'avez lue. Elle comportait deux parties. Et il fallait que je trouve cet endroit pour être sûr qu'il existe réellement. Et que l'argent promis par Perceval existait aussi. Donc, tout cet argent est à vous. Je n'en ai pas besoin. Et si vous voulez, je vais vous lire le reste de la lettre. Progéniture, garde la suite pour toi pour le moment. Ça explique pourquoi je ne vous l'ai pas lu. Comme tu le sais, les royaumes de Tamriel ont interdit l'enseignement ou la pratique de la nécromancie par peur de déchaîner la colère des divins. Tout enfant doué de pouvoir de nécromancie devant être livré au prévôt de sa bourgade. Nous avons fait en sorte que tu disparaisses grâce au contact khajiit de la guilde du Presse Agrume. Alors que je croyais qu'on était le comité anti-Presse Agrume. C'est assez curieux. Je continue. Bref, continue. Pour ta sécurité et la nôtre, en cas d'administration de la question, donc c'est une forme de torture je suppose, aucun membre ne devrait savoir où le clan d'Henoman te cacherait. 16 ans plus tard, le père de clan m'ayant chargé des instances de contre-espionnage, j'ai usé des ressources et des biens de la guilde pour monter une compagnie de mercenaires et rassembler des informations pour te retrouver. Quelle meilleure couverture qu'un groupe de dissidents parcourant Tamriel pour collecter des informations, traquer et démasquer les traîtres de la couronne et de la guilde. En fait les gars, on a été baladé du début à la fin. Je continue. Depuis la réapparition des dragons, les nobles et les stratèges de guerre envisagent l'utilisation à des fins militaires de la magie nécromancielle. Prends la tête de la section de contre-espionnage de la guilde, fais tes preuves et gagne ta place au sein des royaumes. Voici un titre, des terres et un accès aux ressources de la guilde faisant bon usage. Signé Perceval du Citron. Donc en fait, depuis le début, on a servi de recrut pour la guilde du Presagrum. D'accord, donc on est censé ne pas être avec eux, mais en fait on est avec eux. Oh, je crois que j'ai pu... Je crois que j'ai pu... Le contrat que j'avais, c'était pas ça du tout. Quel contrat ? Perceval avait appris la confrérie noire, justement, pour être contre la guilde du Presagrum. Et là, je comprends comme quoi je travaille pour la Presagrum. Visiblement, il y a carrément une branche de la confrérie noire qui fait partie du Presagrum. On serait des agents secrets en secret, en fait ? Visiblement, vous avez... Oui, des agents secrets en secret. Oui, c'est le but d'un agent secret, oui, je pense. Vous avez été choisi pour ça. Je ne comprends pas pourquoi la confrérie noire ne travaillerait pas pour la Presagrum. On travaille pour tout le monde, là aussi. Bah, visiblement, une grande partie de la guilde fait partie de la confrérie noire, visiblement. Et donc, durant la guerre du Trône de Rubis... On est sous contrat. Ouais. Durant la guerre du Trône de Rubis, visiblement... C'est pas avec mon sanctuaire qui doit travailler pour eux. Ouais. C'était leur boulot. Eh bien, moi aussi. Donc, maintenant que vous avez été payé, que vous savez la vérité, vous avez un choix à faire. Soit vous continuez à travailler dans ce groupe de contre-espionnage avec moi, pour démasquer les traîtres. Soit vous reprenez votre chemin. Je vous en voudrais pas. Mais moi, je vais accepter. Moi, j'ai envie de savoir la vérité, justement. La vérité de quoi ? Tu viens de l'apprendre. Non, non, il doit y avoir une autre vérité aussi. Parce que ça doit pas être mon sanctuaire qui doit travailler pour l'antipressagrume. C'est ça. Le sanctuaire, enfin... Il donne des contrats à n'importe qui, n'importe quoi. Je veux dire, ils peuvent très bien travailler pour eux, comme ils peuvent travailler contre eux. Je vois pas le problème. Ouais, mais pourquoi demander à moi de travailler pour l'antipressagrume ? Bah, ils voulaient peut-être se débarrasser de toi, ils en avaient marre de toi, hein, là, Lannone. C'est pas impossible. Reprenez sur pillons, toi. C'est pas impossible, Lannone. Tu as peut-être vu quelque chose de gênant dans ta confrérie. Non, justement, à part faire des contrats d'assassinat... Mais justement... C'est justement peut-être ça le problème. Tu as peut-être assassiné la mauvaise personne. Une punition, en gros. Ou un mauvais sacrement. Et pour l'instant, j'aimerais qu'on retire mes poils. Effectivement, il faudrait qu'on retire ses poils. Tu te touffes ? Tu te démerdes, ça, c'est ton problème, c'est pas le nom. Ça va devenir vite le tien. Et moi, je suis pour rien, hein, c'est lui qui t'a donné ses poils. Ça va se retirer, non ? T'as pas trouvé de potion ? T'étais pas parti chercher une potion ? Il me semblait, hein. Et vous, les gars, vous restez avec nous ? Ou vous reprenez la route ? Yenne et fret ? Bah écoute, pour le moment, comme je dis, j'ai toujours rien à faire. Rien à perdre non plus. Alors, allons-y. Moi, tant que j'ai de l'argent et que vous m'aidez avec Irsine, ça me va. Bah, l'argent est là. Servez-vous, quand vous en avez besoin. Moi, tant que mon frère a l'envie, bah, je vous accompagne. En plus, ici, il y a aussi un bar. C'est pas cool, ça. Vive le bar. Vive la bière. Par contre, il ne faudra jamais dire à personne que vous faites partie de la guilde. On est des agences secrètes. C'est très secret. Pourquoi il y a une taverne dans ce château ? On va pouvoir boire à l'oeil. Bonne question. Ah oui ? Ah oui, ça vous coûtera moins cher. Bah, ici, vous pouvez... Et qui sait qu'il fait les réserves ? On est riche et on ne paye plus rien. Wouhou ! Visiblement, c'est la guilde qui régale. Tu sais, Alannone, je pense que ce château appartient à la confrérie noire. Il est mis à disposition de la confrérie noire. Par la guilde. Ouais. La guilde a dû donner ce château ou la mettre à disposition d'une branche de ta confrérie. C'est pour ça qu'on doit venir ici. C'est chouette, ça. Il va y aller, quand même. Ça manque de musique, quand même, pour penser. C'est vrai. Bon, allez. On va se jouer un petit morceau pour finir la journée après toute cette route. On va se détendre un peu. Moi, je suis complètement détendu. Yuhuuu. Allez, c'est chouette pillon. Ouais. Bon, allez, vous voulez nous jouer un morceau, là ? Ah, ben, ben, ben. Merci, compagnon, pour cette épopée. Je vous dédie cette chanson. Oh, pardon. C'est... Oh, il est nephraide. Un balai. Personne n'a un balai pour nettoyer. J'en ai plein, mes guettes. Fatigue. Je vous m'asseoir un peu. Un qui joue de la lutte, et un qui joue du pipo. J'en ai plein, mes guettes. Un qui joue de la lutte, je vous dédieu. C'est un qui joue un peu.